Je suis l'agent enroulé du bloc républicain. Dans l'arrondissement, nous avons 11 villages et nos points d'aujourd'hui pour l'enroulement sont déjà au niveau de 2000 et quelques. Il nous reste encore du temps pour que les gens viennent s'inscrire dans notre cahier. On les attend encore pour pouvoir aller plus haut que le nom que nous sommes déjà. Nous voulons l'aide de nos parents pour que s'il y a un agent enroulé qui se présente devant eux, il n'a qu'à les accueillir pour donner leur nom. Très satisfaire du point, Faton Oskar a abordé la situation politique du Bénin et levé un coin de voile par rapport aux rumeurs faisant état de vol de cartes Lépi avant d'inviter les populations à s'inscrire massivement. Suivons Faton Oskar au micro de Espoir TV. Je suis venu dans mon arrondissement qui compte 6 villages, pas en droit, 5, et le total ça fait 11. Alors, le métier c'est quoi ? C'était de venir des sensibilisés par rapport à ceux-là, à 7 blocs qui travaillent autour du siècle de l'État. Nous avons deux blocs, le bloc rubricain et progressif. Alors, ce fait que je me suis retrouvé dans le bloc rubricain qui aussi travaille autour des idéaux de chefs de l'État. Alors, très d'abord l'objectif, c'était dans un premier temps de leur dire de sortir massivement pour aller s'inscrire dans les cahiers. Et nous ne sommes pas là pour acheter les cartes Lépi, c'était juste de prendre les numéros et de mettre leur nom dans cette revue. Alors, ces deux blocs sont autour du chef de l'État. Mais mon choix, c'est de dire à mes parents, à mes militants, à la base, de sortir massivement pour aller s'inscrire dans ces régions. Donc, je vous invite alors à sortir massivement pour aller s'inscrire. Je pense que c'est déjà la veille, c'était déjà la semaine passée, l'autre semaine aussi, pour voir comment ça se passe. Et j'ai constaté que ces militants sont sortis massivement pour s'inscrire. Quelle action il faut mener encore pour que les derniers, ceux-là qui n'ont pas eu le temps de sortir, vont aussi le faire massivement. Je vous remercie. Natif du village Abel Faton a donné ses impressions. M. Faton Abel, natif du village, nous sommes là cet après-midi avec notre frère, le professeur Faton Oscar. Il est arrivé pour faire une sensibilisation dans son village pour l'enroulement du bloc républicain. Et encore pour faire le point du village. C'est à cause de ça qu'on est arrivé ici cet après-midi. A noter que les élections législatives sont prévues pour le 28 mars prochain.